Savez-vous si on peut visiter la tour Eiffel ? Mais bien sûr, monsieur, vous pouvez visiter. À quelle heure ça ferme ? Ah, ben, ça s'est ouvert jusqu'à minuit. Oh là là, ah non ! Ah ben, j'ai le temps, remarquez. Rien ne sert de courir. Coutez-moi bien, le jeu consiste simplement à compléter les proverbes que j'ai bouchés devant vous. J'ai commencé à vous les citer. Je vous ai dit, rien ne sert de courir, vous auriez dû ajouter, il ne faut partir à point. Voilà. Plus on est de fous, vous auriez dû me dire, plus on rit. Ah oui, c'est vrai. Je vous disais que le début, une hirondelle ne fait pas quoi ? Vous n'avez pas répondu le printemps non plus, voyez-vous ? Ah, je suis pas intelligente, voilà. Alors, faisons des comptes. Rien ne sert de courir, vous ne l'avez pas dit. Donc là, vous perdez 5000 francs. Plus on est de fous, vous avez dit plus on rit, donc vous gagnez 2000 francs. Ça fait que pour l'instant, vous ne perdez que 3000 francs. Quel dommage, en principe, vous savez, on gagne à notre jeu. Bon, 10 000 francs. Alors, bon, j'ai votre nom, votre Alain Salman. Bon, alors maintenant, aux choses sérieuses, comment réglez-vous ? Mais monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites là. Pourquoi dois-je payer de 12 000 francs ? Mais parce que vous avez perdu 12 000 francs. Mais ça n'existe pas, monsieur. Qu'est-ce que vous me racontez, ça, monsieur ? Ah, mais vous payez par chèque, si vous voulez, en plusieurs fois même, d'ailleurs, ça, c'est pas grave. Monsieur, jamais de la vie. Ah bon ? C'est grâce aux perdants, comme vous, que les gagnants peuvent recevoir de l'argent. Et bien, quand mieux pour les gagnants, moi, j'accepte pas de perdre. Et bien, d'autant plus, madame, accepter quand même de regarder par là, car ça n'est pas du tout un jeu radio-pholique. C'est pour la télévision, c'est la caméra invisible. Oui, voilà, la caméra invisible. L'émission de la deuxième chaîne, vous la connaissez ? Oui, je la connais. Et bien, voilà. Allez, au revoir, madame.